Hello, aujourd'hui je te parle des différentes situations de domiciliation et des coûts qui s'en rapportent. Il existe différentes solutions de domiciliation. On retrouve déjà la première option, à savoir la domiciliation au domicile personnel. Cela peut être aussi bien au domicile du dirigeant ou encore de l'associé. Mais quels sont les avantages de la domiciliation fiscale au domicile personnel ? Alors déjà, tout simplement, c'est le coût. Cette solution permet aussi de faciliter la gestion de l'entreprise. Par contre, il existe d'éventuels inconvénients. Pour commencer, on retrouve le temps. Cette solution ne peut durer que 5 ans maximum. Ensuite, le fait que l'adresse du domicile soit aussi l'adresse de l'entreprise, cela expose alors la vie privée aux yeux de tous. Et pour finir, cette solution n'est pas adaptée à toutes les activités. Ensuite, on retrouve la domiciliation dans un local prévu à cet effet. Il existe parfois des sociétés qui sont déjà propriétaires d'un local commercial. La société qui a déjà acquis un local à un certain frais n'a pas besoin de devoir repayer un autre local pour choisir cette adresse. Alors du coup, cette solution reste quand même assez avantageuse. Un des réels avantages pour l'entreprise, c'est qu'elle peut disposer de ses locaux sans contrainte. L'un des principaux inconvénients est l'acquisition du local ou des matériels nécessaires pour le bureau. La dernière solution de domiciliation est de faire appel à une entreprise spécialisée dans la domiciliation d'entreprise. C'est le parfait équilibre entre la domiciliation à moindre coût et une adresse prestigieuse. Il existe plusieurs avantages à faire appel à une entreprise de domiciliation. Ensuite, concernant le tarif, on retrouve un tarif quand même beaucoup moins onéreux. Il existe quand même quelques inconvénients qui dépendent de chaque entreprise. En ce qui concerne la partie de la gestion de l'entreprise, ici, forcément, elle est externalisée au sein de l'entreprise de domiciliation. En ce qui concerne le coût, ici, dépendra de la zone géographique de l'adresse. Il existe plusieurs façons de réduire le coût de domiciliation. Comme on l'a déjà évoqué, l'adresse joue un rôle stratégique pour les entreprises. Parfois, certaines adresses prestigieuses ont un coût plus élevé que d'autres adresses. Ensuite, les coûts varieront en fonction des services proposés. Le troisième facteur qui fera diminuer le prix du service de domiciliation sera bien évidemment le contrat. Lorsque vous suscrivez à un service de domiciliation, forcément, ça conditionne un contrat. Plus le contrat a une longue durée, moins le prix sera élevé. Au final, si vous voulez avoir une domiciliation gratuite, le mieux est de faire la domiciliation à votre adresse personnelle. Par contre, il y a quand même un inconvénient de taille qui est votre adresse personnelle à la vue de tous. À ce moment-là, la solution la moins chère sera l'entreprise de domiciliation. Ici, votre adresse professionnelle sera totalement distincte de votre adresse personnelle. Vous savez maintenant tout sur les différentes solutions de domiciliation et les coûts qui s'en rapportent. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada